Générique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, qu'est l'émission Emploi RH de Bismarck. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque jour. L'émission est du lundi au vendredi. Vous connaissez le rendez-vous, débat, expertise, analyse et nos rubriques en première ligne. Aujourd'hui, il y a des cabinets conseils qui sont en première ligne. Ils s'adaptent aux nouvelles contraintes liées à cette crise sanitaire. On parlera avec l'un d'entre eux. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Recrutement, comment lutter contre les discriminations ? On en parlera avec les invités. Et Mathieu Amaré, ce sera dans quelques instants. Puis dans le cercle RH, on fait un grand pas en arrière. Bilan des 35 heures votées en 1998, votées en 2000. Il y a deux lois. On fête les 20 ans, entre guillemets. On a souvent voulu supprimer ces 35 heures, mais elles sont toujours là. Et des entreprises vont encore plus loin. Elles passent à 32 heures. On en parle dans quelques instants. Puis, fenêtre sur l'emploi. On n'a jamais parlé de ce sujet sur notre plateau. Le street sourcing, qui est le recrutement de rue. On en parle avec le créateur d'une start-up. Ce sera à la fin de notre émission. Mais tout de suite, en première ligne, notre première rubrique. En première ligne, à la rencontre de DRH, de chefs d'entreprise, de dirigeants, de cabinets, qui s'adaptent évidemment à ce contexte, confinement 2, dans des conditions souvent difficiles. Arnaud Gilberton, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Président du cabinet de conseil en ressources humaines, IDOCO. Directeur pédagogique à l'ESSEC, double casquette, chef d'entreprise et pédagogue. D'abord, commençons par votre entreprise, parce que vous êtes à la tête d'une société. Comment un cabinet de coaching, de conseil, s'adapte à une situation de crise sanitaire ? Vous réorganisez, vous aussi, vous réunissez l'équipe et vous leur dites, bon, visio, télétravail ? Alors, écoutez, nous, on est en télétravail depuis quelques mois maintenant. Toutes nos activités avec nos clients, maintenant, se passent à distance. Et ça se passe plutôt bien. Donc, on mène des formations qui sont maintenant complètement digitalisées. On a acquis une compétence. Donc, on a aussi formé des équipes ces derniers mois. À quoi, par exemple ? Comment on les forme ? Par exemple, c'est aider des formateurs ou aider des coachs à être à l'aise avec les outils digitaux pour animer des séquences de travail qui soient des séquences intéressantes, permettant de distribuer la parole, de créer des temps d'intelligence collective à distance. Donc, ça s'apprend. C'est un vrai métier. On a essayé vraiment de développer les compétences de nos collaborateurs, de nos consultants sur ces sujets-là. Et puis, on a beaucoup de clients qui, justement, cherchent à progresser sur le télétravail. Donc, on essaye au maximum de tout faire à distance. Ça se passe plutôt bien, voire très bien dans la plupart des cas. Et notre rôle, c'est aussi d'accompagner nos clients dans la maîtrise du travail à distance. Donc, c'est important pour nous d'être un peu modélisants et de les accompagner, transmettre des bonnes pratiques ou de les aider dans cette dynamique. Plus dur, plus dur de coacher à distance parce qu'on n'a pas le visuel, on n'a pas la possibilité d'aller chercher le regard. C'est quand même plus compliqué pour les formateurs ? C'est plus compliqué. C'est plus compliqué, mais ça se fait. Ça se fait. Donc, oui, c'est plus compliqué. Effectivement, par exemple, quand vous formez un groupe de managers, 8-10 managers, c'est vrai qu'être en salle, être en présentiel, ça permet d'avancer des places, ça permet de débattre, ça permet aussi de repérer des signaux faibles, des petits signaux. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Maintenant, à distance, on arrive à mettre en place des outils où on n'arrive pas totalement à avoir la même qualité qu'en présentiel, mais globalement, on arrive à faire le job. Les clients sont satisfaits. Et puis, ça montre aussi à nos clients que c'est possible d'avoir des temps qui soient dynamiques et qui soient intéressants à distance. Alors, en première ligne, c'est une rubrique qui essaie de décrypter ce qui se passe évidemment au quotidien. Notre émission est quotidienne. Quelles ruptures vous avez constatées chez vos clients entre, je dirais, l'avant confinement et puis le moment où on est entré dans un confinement 1, on en est sorti, puis de nouveau, on rentre dans un confinement 2. Quelles ont été les ruptures et les questions qu'ils vous ont posées ou les demandes ? Alors, je pense qu'en fait, on a vécu des phases très différentes. Le premier confinement, ça a pu être vécu comme une forme de parenthèse avec les entreprises. Enchanté pour certains. Parfois enchanté pour certains salariés, se disant finalement, c'est une parenthèse et puis il va y avoir un retour à la normale progressive. Donc, chômage partiel, un peu de télétravail et puis ensuite, on va en sortir progressivement. Aujourd'hui, ce qui est extrêmement différent, et là, on a une rupture qui est très nette, c'est qu'avec ce reconfinement, il y a une prise de conscience aujourd'hui généralisée qu'on rentre dans une situation sanitaire qui est incertaine dans la durée, que ce confinement peut durer longtemps, voire très longtemps. Et donc, le changement des modes de travail, ce n'est plus juste un changement conjoncturel sur quelques mois, mais c'est un changement dans la durée. Et donc, ça pose des questions beaucoup plus profondes de la part de nos clients, qui ne sont plus des questions d'ajustement temporaire, mais qui sont vraiment des questions... Comment je mute ? Comment je me transforme ? Comment je mute ? Comment je me transforme ? Et comment j'évite de perdre en performance ? Si tous mes collaborateurs sont à distance, comment est-ce que je fais pour former mes jeunes collaborateurs ? Comment est-ce que je fais pour maintenir des temps de créativité ? Comment est-ce que je fais pour maintenir du lien social ? Tout ça, c'est des questions qui sont vraiment des questions de fonds, qui sont extrêmement actuelles. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est dans une situation économique qui est compliquée. Il y a quand même une... On rentre dans une crise économique qui risque d'être assez longue. Donc, il y a aussi beaucoup d'inquiétudes économiques. Donc, il y a un enjeu de performance fort dans les entreprises. Et donc, cette mutation du monde du travail, elle doit être faite. Mais plus que jamais, on a besoin de coaching. J'ai le sentiment qu'en invitant, là, depuis quelques semaines, des entreprises, des dirigeants, beaucoup, beaucoup s'appuient sur des coachs. Beaucoup disent, mais on a besoin d'être accompagné. L'accompagnement, ça veut dire quoi ? C'est l'incertitude ? C'est certaines angoisses sur l'avenir ? Besoin d'être rassuré, de retrouver confiance ? C'est ça aussi, l'accompagnement ? L'accompagnement, c'est tout ça. Je pense qu'effectivement, nous, aujourd'hui, on a beaucoup de demandes de coaching qui sont des demandes de coaching vraiment sur des sujets très concrets, très opérationnels de la vie des managers de proximité sur la vie du quotidien. Et donc, les principales questions qui nous sont adressées, c'est la question de la confiance, comment maintenir la confiance et l'engagement des collaborateurs, comment maintenir le lien social, mais surtout, comment organiser le travail ? C'est-à-dire, comment faire en sorte que, dans le quotidien, chaque collaborateur arrive à bien s'organiser de chez lui pour bien travailler ? Mais ça marche ou pas ? Vous le disiez, c'est vrai qu'il y a eu cette parenthèse du confinement. On s'est dit, en septembre, on repart comme avant, on reprend nos bureaux, on reprend nos réunions. En fait, non. Et on a le sentiment même qu'on ne reviendra pas en arrière. Et vous avez ce sentiment-là aussi ? Nous, on a un peu ce sentiment-là. Alors, je pense que ce qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, nous, on le voit depuis une semaine ou deux, c'est que, enfin, depuis surtout une semaine, ces derniers jours, on voit aujourd'hui beaucoup de salariés qui demandent des attestations pour pouvoir revenir au travail. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de salariés qui disent que cinq jours de télétravail, c'est pas possible. Et qu'ils ont besoin d'avoir au moins un jour ou deux pour être en présentiel. Non, mais d'accord, Mathieu. Oui, il faut un modèle hybride. Je pense que tout le monde... C'est le 3-2. C'est le 3-2. Trois au travail, deux en télétravail. C'est exactement ça. Vous savez, on a mené plusieurs enquêtes chez nos clients en posant la question aux salariés, en leur demandant pour vous, c'est quoi le mix idéal ? Et à chaque fois, ce qui ressortait, c'était trois jours de télétravail, deux jours en présentiel. C'est ça le modèle. Mais c'est à peu près ça le modèle. Et du coup, je pense que beaucoup de salariés se disent travailler trois jours de chez soi, dans des bonnes conditions, c'est super. Mais il faut deux jours pour se retrouver, être ensemble, se former, apprendre, créativer. Et aujourd'hui, le passage, le basculement sur cinq jours de télétravail, c'est super compliqué. Ça ne marche pas, c'est compliqué. On parle même d'une règle dans les communautés RH du 70-30. C'est une règle tacite, vous le confirmez aussi ? C'est quelque chose qui est partagé par l'ensemble des collaborateurs ou des managers ? C'est une règle un peu tacite, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont rendues compte que, pendant le confinement, le passage complet au télétravail amenait des pertes de performance et des pertes d'efficacité. Et ça, il y a à la fois, vous voyez, le premier confinement, il y a eu un retour d'expérience qui a été fait. Je pense qu'il y a à la fois des choses qui sont très positives. Beaucoup de dirigeants se sont rendus compte que finalement, au télétravail, on arrive à faire plein d'activités, mais qu'en revanche, cinq jours de télétravail, c'est hyper compliqué à gérer. Typiquement, je discutais avec un client hier qui me disait, dans une petite équipe, ils viennent de recruter trois apprentis. Intégrer ces trois apprentis, les former sur les outils, à distance, c'est hyper compliqué. Surtout des apprentis, ceux qui ont vraiment envie de s'intégrer dans une entreprise. En général, on a faim. Et généralement, dans toutes les entreprises, vous avez 10, 15, 20% de nouveaux recrutés, de stagiaires, d'apprentis qui viennent, qui ont besoin d'apprendre le métier. Et apprendre le métier à distance, c'est quasiment dans beaucoup de situations. C'est extrêmement difficile. Donc, on est dans une situation à la fois de transition, de mutation, et vous le disiez, Arnaud Gilberton, de transformation. Donc, on est en train d'inventer un monde nouveau à travers ce Covid. Je pense qu'on est en train d'inventer un monde nouveau. Je pense que les formes de travail ne sont pas encore complètement abouties. Il y a encore beaucoup de questions. On n'a pas encore trouvé des solutions sur l'ensemble des questions qui peuvent se poser, notamment concernant le lien social, notamment concernant la confiance. Et puis, il faut aussi prendre en compte qu'il y a des secteurs et des situations extrêmement différentes. Vous avez des secteurs d'activité dans le digital où basculer en télétravail, ça se fait bien, c'est possible, les gens sont plutôt jeunes, sont habitués aux outils digitaux, ça marche bien. Et puis, il y a d'autres secteurs d'activité, d'autres entreprises où c'est beaucoup plus compliqué. Dans l'industrie, c'est plus compliqué. Dans la banque, dans l'assurance, ça peut être beaucoup plus difficile. Et vous avez des salariés au bureau, de retrouver leurs collègues. Donc, ce changement d'habitude à titre personnel, il peut être extrêmement difficile. En première ligne, dans cette rubrique, Arnaud Gilberton, merci d'être venu nous éclairer sur vos mutations personnelles aussi à l'intérieur de votre entreprise et puis sur ce qui bouge en ce moment chez vos clients, leurs doutes, leurs interrogations, président du cabinet de conseil en ressources humaines, IDOCO, basé à Paris. Merci d'être venu sur le plateau. Suite de nos programmes, vous connaissez notre rubrique, c'est Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. On vous les présente dans quelques secondes après ce jingle. Retrouvez Working Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Mathieu Amaret est avec moi. Bonjour Mathieu. Bonjour Arnaud. J'espère que vous allez bien. Vous êtes intervenu dans le débat précédent. Un petit peu je me suis permis. Non, non, mais vous avez eu raison parce qu'on est en train de... Il y a du calibrage qui se met en place là sur ces questions d'hybridation, sauf que ça ne marche pas puisque c'est 5 jours en full télétravail. On parle du recrutement parce que c'est un des thèmes importants avec une question que vous vous êtes posée et qui est fondamentale, c'est comment lutter contre les discriminations et on en parle avec votre invité. Exactement, on parle de recrutement inclusif Arnaud parce que même si on a noté nous dans nos communautés RH un éveil des consciences contre... Enfin, ou en faveur de la lutte contre les discriminations, force est de constater qu'il y a quand même encore beaucoup de discriminations à l'embauche. Et pour parler de ce sujet, je suis ravi de discuter par Skype avec Judith Tripart. Judith, bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien ? Bonjour. Oui, je vous entends. Bonjour à tous. Bonjour. Judith, vous êtes talent manager mais vous êtes aussi fondatrice du collectif RH First Talent qu'on pourrait définir comme une communauté de RH qui se rassemble autour d'outils digitaux comme Slack par exemple. Vous avez des groupes Slack et aussi, autant jadis, si j'ose dire, d'événements en physique. Mais vous avez surtout mené une étude récente et c'est pour ça que je suis ravi de partager ce moment avec vous sur la diversité et l'inclusion avec peut-être un choix éditorial si j'ose dire, c'est de se centrer sur l'écosystème des start-up. Et quand je parle de start-up, c'est plutôt des entreprises à lire votre étude qui se situent entre 5-10 jusqu'à 300 salariés maximum. Judith, ma première question, c'est pourquoi avoir pris cette initiative ? Il y a des interférences avec Victoire que j'avais eues tout à l'heure pour faire les tests. Oui, mais allez-y. Vous nous entendez ? Vous nous entendez ? Je vous entends. Voilà. Allô ? Oui, Judith, est-ce que vous nous entendez ? Ça y est, je vous entends. Oui, mais j'avais en parallèle Victoire qui parlait et donc du coup, je vous ai perdu à un moment donné. On a envie de dire Victoire. On a envie de dire Victoire. Ça y est, ça marche. Est-ce que vous auriez entendu ma question ? Non, je ne vous ai pas entendu. J'ai surtout entendu Victoire qui parlait à quelqu'un d'autre. Pardon. Pendant votre présentation, je disais juste que vous avez mené une étude récente sur la diversité et l'inclusion et vous aviez pris si j'ose dire un angle spécifique de le préciser sur l'écosystème des start-up. Donc, des structures avec un maximum en la lisant ce matin de maximum 300 salariés. Je vous demandais juste pourquoi avoir pris cette initiative de vous centrer sur l'écosystème start-up ? Alors, déjà, pour moi, pour me présenter, je suis actuellement Eddorf Tannen dans une start-up qui s'appelle Obibi, qui est un studio de jeux vidéo. Et précédemment, j'ai eu des fonctions notamment en fonds d'investissement et en accélérateur de start-up. Donc, ça fait trois ans que je côtoie cet écosystème. Et j'ai monté, en fait, une communauté de RH. On est près de 170 RH de start-up et de scale-up. Et on échange régulièrement, enfin, tous les jours, en fait, sur Slack notamment. Et puis, on se fait également des workshops pour échanger sur l'ensemble de nos problématiques, pas uniquement le recrutement. Et il y a ce thème de la diversité et de l'inclusion qui revient en fait régulièrement dans les questions. Et on se demandait, voilà, les questions qui revenaient, c'était est-ce que vous connaissez des start-up qui ont structuré une démarche diversité ? Est-ce que vous connaissez un référentiel de bonne pratique sur le sujet de la diversité et de l'inclusion ? Qu'est-ce que vous faites sur le sujet ? Et en fait, on avait des démarches qui étaient très à la marge qu'on pouvait identifier, mais rien, on n'avait pas de référentiel qui existait. Donc, on s'est dit, on a peu de réponses à apporter, mais on va essayer d'en apporter nous-mêmes. Donc, en fait, on a lancé cette étude avec deux objectifs qui étaient, un, de faire un état des lieux des pratiques sur le sujet de la diversité et de l'inclusion dans les start-up, en ayant une petite intuition selon laquelle il ne se passait pas encore grand-chose. Et le deuxième objectif, c'était de formuler des recommandations opérationnelles pour permettre justement aux start-up et aux scale-up comme nous de mieux prendre en compte ces sujets et puis de les intégrer dans leur gestion des ressources humaines et avoir des actions vraiment concrètes. Et si vous avez lu le rapport qu'on a fait paraître, c'est très, très concret en fait. Ce n'est pas un manifesto, ce n'est pas un article sur le thème il faut qu'on fasse mieux, il faut qu'on fasse plus. C'est plutôt voilà ce qui se fait ailleurs, voilà ce qui marche, comment le faire concrètement, voilà des contacts, voilà des outils. Et c'était notre but et on est très contentes de constater que l'objectif est atteint puisqu'on a eu beaucoup de retours de start-up qui nous disaient merci parce qu'on ne savait pas comment prendre le sujet, on ne savait pas comment commencer et vous nous avez donné des pistes d'action pour nous lancer sur ce sujet-là. Judith, une question importante, les start-up, c'est un peu comme ça, peut-être une image d'épinal, peut-être que vous allez me dire le contraire, c'est des jeunes, on recrute beaucoup de jeunes. J'ai vu que les start-up, elles hésitaient souvent à recruter des seniors. Ça aussi, c'est un sujet d'inclusion d'une catégorie de salariés. Comment on fait, vous parlez évidemment, votre étude porte sur des start-up, comment on fait pour réconcilier ces deux générations et les faire travailler ensemble ? Après, c'est vrai, c'est un sujet d'ailleurs, on a pu le constater dans les chiffres qu'on a remontés dans l'étude, c'est qu'il y a très peu de seniors en start-up, vous regarderez dans le détail, mais passer à partir, et en plus, les seniors, on a mis deux steps, on a mis 45 ans et 55 ans. J'espère qu'à 45 ans, on n'est quand même pas seniors parce que moi-même, ayant 40 ans bientôt, ça me ferait de la peine. Mais bon, à partir de 45 ans, on a très très peu de collaborateurs de stage-là dans les start-up. C'est un vrai sujet. Après, et la réponse que je vais vous apporter, elle est plus globale. Je pense que sur le sujet de la diversité en général, une des premières mesures, et on l'a bien illustré dans le rapport, que moi, je trouve hyper importante, c'est de former et de sensibiliser en fait, sur l'importance de ne pas avoir de biais parce qu'on a des préjugés, on a des stéréotypes qui sont diffus, qui sont enfouis dans les comportements et dans les intentions. Et j'imagine qu'un de ces préjugés dans les start-up, c'est de se dire, attends, si on prend des seniors, enfin, seniors entre guillemets, à partir de 45 ans, ça ne sera plus la même chose, ce n'est plus la même culture, ils ne vont pas s'habituer, ils ne vont pas pouvoir s'intégrer dans notre culture, qui est une culture jeune, etc. Mais ça, en fait, c'est des préjugés, c'est des inconscients et donc la meilleure méthode, c'est de former, de sensibiliser et il y a des organismes qui font ça très bien, qui sont spécialisés et qui ont des programmes adaptés pour les entreprises. Judith, je vous interromps, excusez-moi, on est sur Skype, c'est difficile de trouver des moments de rupture, mais vous aviez parlé d'une intuition que pas grand-chose ne se faisait dans cet écosystème start-up au niveau de l'inclusion. Votre étude fait des constats aussi puisqu'elle pose ce chiffre-là que 50% des entreprises seulement travaillent et une image diversifiée et inclusive en marques employeurs. Vous disiez, on a récolté du feedback, on essaie de savoir, de mettre du référentiel un peu dans cette communauté de start-up pour savoir ce qui se faisait chez les uns et les autres en termes d'action. Finalement, vous l'avez dit, à mon avis, votre intuition s'est confirmée face à ce constat-là. Quels sont les freins justement à la mise en place d'une politique 100% inclusive dans une start-up aujourd'hui ? On a posé justement la question dans l'enquête qu'on a menée parce qu'à la base de l'enquête, c'était un questionnaire. On a eu près de 150 réponses à notre questionnaire. C'était un questionnaire qui était anonyme pour ne pas induire des comportements qui auraient pu être de rendre une réalité plus rose qu'elle n'était. Les freins qui sont cités, souvent, c'est l'existence d'autres priorités, le manque de temps et de ressources. Il faut savoir qu'effectivement, des start-up, notamment qui démarrent, des start-up early stage, ils ont le temps, c'est de l'argent, très concrètement, puisque souvent, soit ils ont levé des fonds, soit ils vont le faire et ils ont des deadlines qui sont très courts pour pouvoir faire leur preuve d'un point de vue business. et qu'ils considèrent qu'ils ont d'autres priorités et qu'ils vont faire rapide et que le recrutement, ils ne vont pas se casser les pieds. Ils vont poster leurs annonces sur Welcome to the Jungle. On parle de Welcome to the Jungle aujourd'hui, mais c'est vrai que dans les recommandations qu'on fait dans notre rapport, c'est de ne poster pas vos annonces uniquement sur Welcome to the Jungle parce qu'il y a déjà un biais puisque le public de Welcome to the Jungle et un public plutôt jeune est déjà dans la communauté start-up. Donc élargissez vos sources de candidatures, allez mettre vos candidatures sur le pôle emploi, sur Indeed, sur d'autres job boards. Donc voilà, c'est vrai qu'ils ne le dispensent pas. Il y a d'autres priorités, un manque de temps, un manque de ressources aussi parce qu'il faut savoir aussi qu'en start-up, il n'y a pas toujours de RH. Donc vous allez avoir un recruteur ou plusieurs recruteurs au début, mais pas forcément des RH. Donc ce n'est pas forcément quelque chose qui est impulsé dès le début. Après, il faut savoir aussi que la politique de diversité, même sur des boîtes qui sont un peu plus grosses, un peu plus structurées des start-up early stage, malheureusement, ce qu'on donne souvent à un RH justement ou à une mission diversité. Et pour moi, pour que ça fonctionne, ça doit être porté par la direction, figurer dans la stratégie, figurer dans les valeurs, être diffusé à tous les niveaux hiérarchiques, dans tous les services, ça concerne en fait tous les collaborateurs. Merci. Et en fait, souvent, sans visiter en cette vision stratégique, les politiques diversité, elles ont tendance à s'essouffler et à s'étioler. Et c'est le cas dans les start-up, mais ça peut être le cas aussi dans les grands groupes, malheureusement. Merci, Judith Tripart, fondatrice du collectif RH First Talent. Et vous avez évoqué, évidemment, les annonces qu'on peut poster sur le site de Welcome to the Jungle avec des gens jeunes et beaux, évidemment, et pas que, et intelligents, bien sûr. Suite de nos programmes Travailler demain, toujours avec Mathieu Amaré, c'est tout de suite après ce jingle. Travailler demain, on prolonge cette étude, ce travail mené par ce collectif de start-up, Mathieu, avec une structure totalement impliquée dans cette question des discriminations. Totalement impliquée dans cette question des discriminations, tout à fait, et aussi partenaire de l'étude qui a mené Judith sur l'inclusion, puisque vous y figurez, Saïda Mouche, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Mosaïque RH, donc cabinet de recrutement et de conseil qui accompagne les entreprises dans les transformations de leur pratique RH vers un recrutement 100% inclusif. Vous-même, vous êtes ancien fonctionnaire de l'éducation nationale, je crois savoir. Prof ? Corps administratif. Corps administratif, CPE ? Alors, en fait, il y avait une branche formation continue à travers le réseau Degreta et Gretta. D'accord, non, mais c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant puisque vous vous intéressez au sujet en 2015, il y a 5 ans, là où... En 2005. En 2005, encore pire, donc il y a 15 ans. Oui, il a démarré très, très, très en amont sur ce sujet. Et vous avez décidé de fonder votre cabinet avec plusieurs dirigeants, je crois. Pourquoi avoir pris cette initiative si tôt en 2005, là où finalement on ne connaissait pas grand-chose du milieu de l'inclusion dans le recrutement ? Une conviction personnelle habitant en Seine-Saint-Denis, ayant fait des études supérieures, ayant vu plein de jeunes en Seine-Saint-Denis faire des études supérieures avec la conviction qu'il y a plein de talents en banlieue en réalité, c'est aussi partie de là. Et un décalage entre la perception qu'on pouvait en faire en entreprise, les managers, les dirigeants, les ressources humaines et cette capacité finalement d'analyser un vivier très qualitatif, très vif, avec des compétences parlant plusieurs langues, une disponibilité incroyable, une capacité à... Vous savez, souvent, ce sont des jeunes qui sont issus de milieux modestes et qui décrochent des diplômes de l'étude supérieure, qui deviennent avocats en une génération, qui deviennent médecins et donc cette énergie formidable, on n'en parlait jamais en fait à cette période-là. Et au moment où Claude Bébéard initie la charte de la diversité, on se dit bon, il y a quelque chose à faire. Il y a un relais, il y a un pont à construire. Et il y a une utilité sociale, si je peux me permettre. Il y a même une mission de service public. C'est bon pour la nation. Et en réalité, je suis parti de là, c'est-à-dire que je me suis dit je ne vais pas monter un business, on ne va pas monter une organisation dans une logique de profit, on va juste permettre de créer des ponts et faire en sorte que les gens se rencontrent. Et il y a eu un modèle économique qui s'est trouvé petit à petit. Alors lequel ? Aujourd'hui, en fait, c'est 70 collaborateurs, c'est la faculté d'accompagner à la fois les entreprises sur ce que disait tout à l'heure la personne, c'est-à-dire que l'ouverture à tous les talents, cette capacité à remettre en cause, requestionner son propre process. Pourquoi ? Pas simplement pour être dans une logique éthique ou de charity, être dans une logique d'un enrichissement. Ça booste l'entreprise. Ça booste l'entreprise. On l'a vu. La diversité aujourd'hui, c'est la croissance de demain, clairement, c'est plus de créativité, c'est plus de performance économique. Et donc ces sujets-là qui sont sous un prisme économique se traduisent par une capacité de sourcing, une capacité de réinterroger la manière dont on écrit un profil de poste, la manière dont on évalue les candidatures et on a appris un nouveau métier petit à petit et on a créé le premier cabinet de recrutement. Votre cabinet de recrutement accompagne les entreprises, les forment aussi à par exemple l'écriture inclusive dans une annonce d'emploi, à considérer aussi certains profils, mais elle fait se rencontrer aussi de monde qui peut-être s'ignorait auparavant. Ce sourcing-là, vous leur rapportez, vous avez identifié déjà, vous l'avez dit, plus de 20 000 talents, je crois, partout dans le territoire, que vous faites rencontrer aux entreprises directement. C'est ça. En fait, on a compris deux choses. La première chose, c'est qu'il fallait identifier cette jeunesse qui venait en fait d'une horizon un peu différente et puis il fallait aider les organisations à se réinterroger par du conseil, par de la formation, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, pas dire, c'est quoi un préjugé, comment un préjugé constitue en fait un fait discriminatoire puni par la loi et donc tout ça, en fait, c'est de la connaissance, c'est de la sensibilisation. Excusez-moi, c'est un frein à la couleur de peau, c'est un frein au quartier, c'est un frein à l'identité sociale, qu'est-ce qui bloque depuis si longtemps et qui est en train de se déverrouiller très lentement ? Eh bien, en fait, on est tous dans nos bulles et lorsqu'on est dans nos bulles, eh bien, on a le sentiment en fait que celui qui réussit, c'est celui qui me ressemble et c'est ça la grande difficulté qu'on a en France, c'est-à-dire que dès qu'on voit quelqu'un qui a plus de 45 ans, on considère comme un senior. Ce sont des représentations. Vous voyez que c'est un senior à 45 ans ? C'est le premier segment en fait de population discriminée en France. Bien sûr. La représentation, les modèles de représentation, c'est ça dont vous parlez ? Absolument. Les femmes, c'est une personne sur deux en population active. Eh bien, c'est des populations, aujourd'hui, les sondages, chaque année, nous rappellent combien une inégalité de traitement, en fait, pèse. Et puis, il y a cette notion liée à l'origine, l'origine sociale, l'origine culturelle qui fait qu'à un moment donné, le préjugé est tellement fort qu'on n'arrive pas. Il y a une peur. Il y a une peur. qui est fausse d'ailleurs, qui n'est pas réelle. Je rebondis sur la question d'Arnaud. Est-ce qu'on est, voilà, vous avez, on le redit, 15 ans d'activité dans ce domaine-là. Donc, est-ce que vous avez noté une évolution ou est-ce qu'on est toujours dans la politique des petits pas ? Est-ce qu'il y a vraiment quelque part dans la culture française managériale, entrepreneuriale, un vrai changement au niveau d'un des gens ? Bonne question. Alors, en fait, il y a une évolution. Par exemple, il y a des entreprises comme PWC qui n'étaient pas du tout qui sont nus d'ailleurs il y a quelques semaines chez nous. Ils ont témoigné sur ces sujets-là probablement. Et donc, du coup, on a pu bâtir une filière de recrutement en interne chez PWC avec le comité exécutif qui a été formé, une revue, un checking de leur questionnaire, de leur processus de recrutement. Et puis, nous, on a irrigué le vivier de talent. Et il s'est passé des choses extraordinaires puisqu'ils ont diversifié d'une manière volontaire leur recrutement et c'est concret. Donc, maintenant, c'est spontané. Ils sont proactifs. Absolument. Les recrutements ont été faits sans sélection pour dire qu'ils viennent de Mosaïque RH. On n'a rien dit aux recruteurs. Si je peux me permettre, c'est ça qui était très intéressant. Vous avez bien retenu la leçon. Oui, la leçon parce que c'était passionnant ce qu'ils étaient venus nous dire. C'est réel. Donc, je témoigne que c'est vrai. Donc, il y a une évolution mais il n'y a pas une révolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a encore beaucoup d'entreprises qui doivent progresser sur ces sujets-là. Elles sont importantes ces questions aussi pour la marque employeure. On a vu certaines affaires récentes, notamment avec Uniqlo qui s'est fait épingler sur, je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire, sur un tweet. OCS aussi, l'application streaming. Voilà, c'est aussi un facteur de marque employeure pour une entreprise qui se fait épingler sur ces sujets d'inclusion. Dernière question et votre réponse. Alors, il ne faut pas sous-estimer le phénomène. 9 salariés sur 10 ont envie que leur organisation progresse sur les questions d'égalité des chances. C'est le baromètre du MEDEF qui l'affirme. Écoutez, vous avez fait une réponse courte, Saïd Amouch. Merci d'être venu. On a accueilli plusieurs fois votre belle entreprise Moasaïc RH du recrutement et de la pédagogie auprès des entreprises. C'est vous qui l'avez fondé en 2005. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est un vrai plaisir. Suite de nos programmes, c'est le Cercle RH. On s'intéresse à un sujet qui touche les chefs d'entreprise d'ailleurs. Les 35 heures, elles fêtent leurs 20 ans. Il y a eu deux lois, 98-2000. Est-ce qu'elles ont créé des emplois ? La polémique, le débat fait rage. Combien d'emplois ont-ils été créés alors que déjà des entreprises ont décidé de passer aux 32 heures ? Oui, aux 32 heures. On en parle avec elles et tous ces acteurs de ce dossier. C'est juste après cette pause. Restez avec nous. Les 35 heures, le retour dans l'actualité. Quel beau débat, quelle belle réflexion de revenir sur ces 35 heures. Elles fêtent leurs 20 ans si on s'appuie sur la loi de 2000. C'est deux lois, la loi de 1998, Aubry 1 et puis Aubry 2, du nom de Martine Aubry évidemment, qui était ministre du Travail. Alors, elles ont fait couler de l'encre mais beaucoup d'encre ces lois de 35 heures. Beaucoup ont voulu les supprimer. Elles ont été modifiées, amendées mais elles n'ont jamais disparu. Il reste toujours un temps légal de travail de 35 heures en France avec des aménagements, des modifications et un grand débat qui n'est pas tranché 20 ans après. Combien ces lois ont-elles créé d'emplois nets ? Eh bien, le débat fait rage et on va en parler évidemment. Il y avait un débat philosophique à l'époque en 96-97 avec l'année de Jospin. C'était aussi de réduire le temps de travail pour le partager ce travail. C'était l'esprit du moment. Est-ce qu'on a gardé cet esprit ? Les entreprises sont venues à 39 heures. On se souvient de Smart. Ça, c'est d'ailleurs mal fini. Ces salariés payaient sur 35 mais travaillaient en 39. Ça, c'est mal fini. Et puis, il y a eu deux hommes politiques. le président de la République à l'époque, ministre de l'économie et le MEDEF, évidemment, vent debout. On en parle avec mes invités. ils sont en visio, évidemment, confinement oblige. Mais des invités sont venus ici en plateau avec moi, en présentiel, comme on dit. Jean-Yves Boulin, merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, chercheur associé à l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales à l'Université Paris-Dauphine. Vous êtes chercheur au CNRS, si je ne m'abuse. c'est important de le préciser. Et puis, votre histoire de sociologue vous a amené, un peu par hasard d'ailleurs, à être un peu comme ça, une petite souris à cette époque, 96, 97 et un peu plus tard, voyant la gestation de cette loi 35 heures. On va en parler avec vous dans quelques instants. Et puis, c'est important parce que l'OFCE a beaucoup, beaucoup écrit et calculé, fait des études économétriques sur ce chiffre de création d'emplois. Bruno Ducoudray, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste au département analyse et prévision de l'OFCE. Vous êtes déjà venu sur notre plateau en présentiel. On vous voit en visio. L'OFCE a beaucoup travaillé sur cette question. D'abord, une question, et d'ailleurs, je vais vous montrer un petit visuel, c'est intéressant, ça resitue le débat. Contemporain et un peu plus ancien. Regardez, et je vous les lirai, monsieur Ducoudray, parce que je crois que vous n'avez pas de l'émission en direct. Alors ça, c'est Geoffroy Roux de Bézieux qui parle des 35 heures. Regardez, bon, c'est clair, c'est net, la richesse d'un pays, c'est la quantité de travail par individu multipliée par le nombre de gens qui travaillent. Tout le reste, c'est de l'idéologie. Ça, il l'a dit, l'université d'été, c'était en 2020, donc c'est très frais. Regardez, autre homme politique, évidemment de premier plan, il s'appelle Emmanuel Macron. À l'époque, il est ministre de l'économie. Ce sont toujours les universités du MEDEF. Et là, Emmanuel Macron, ministre de l'économie, s'en prend à la gauche. La gauche a pu croire à un moment, il y a longtemps, sans que la politique se faisait contre les entreprises ou au moins sans que la France pourrait aller mieux en travaillant moins. C'était des fausses idées. Voilà, tout avait été dit en 2015. Le ministre de l'économie, précision, n'était pas encore candidat officiel à l'église présidentielle. Il est aujourd'hui président de la République. Les 35 heures sont toujours debout. Jean-Yves Boulin, pour faire un pas de 20 ans en arrière, à l'époque, avant que cette loi n'existe, quelle est la philosophie du moment lorsque des hommes politiques, socialistes, Yonelian Jospin, Dominique Strauss-Kahn, Laurent Fabius, décident de créer cette loi. Quelle est la philosophie du moment ? Je dirais qu'à ce moment-là, quand même, c'est vraiment la question de l'emploi, c'est la question du partage du travail qui avait déjà présidé au débat en 1981. Bien sûr. Mais on s'était arrêté à la première marche de l'escalier en s'arrêtant à 39 heures. 39. Voilà. Mais cinquième semaine de congés payés, etc. Donc c'était quand même l'idée du partage du travail. Il faut voir qu'avant la loi Aubry, les lois Aubry de 97 et 2000, il y avait eu la loi Robien. Absolument. En 96. Jean de Robien. Un Robien centriste. Robien, oui. Centriste, oui. Centriste de droite. De droite. C'est ça. Et la loi Robien, qui n'était pas une loi qui s'appliquait à tout le monde, c'était des entreprises qui volontairement, ou involontairement parce qu'il y avait un aspect défensif et un aspect offensif. Mais derrière, il y avait vraiment l'idée de soit sauver nos emplois, soit en créer. C'était vraiment la philosophie de l'époque. Mais il y a une philosophie de partage du temps de travail ? On partage le travail parce qu'on a passé pour tout le monde ? Oui, oui, exactement. Mais il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi l'idée et c'est celle qui a repris aussi beaucoup, Martine Aubry ensuite, qui était au début un petit peu réticente parce qu'elle ne croyait pas trop à l'idée du partage. Ça, c'est intéressant. Vous n'y croyez pas trop. Mais la question, par contre, derrière, de l'amélioration des conditions de vie des salariés, l'idée d'aller plus vers, plus d'égalité entre les hommes et les femmes dans le partage des tâches domestiques. Le sujet d'actualité, vous remarquerez. La qualité de vie au travail, c'est un sujet ô combien d'actualité qui revient au cœur des débats. Apparemment, bien sûr. Avec le télétravail, et ainsi de suite. Voilà, absolument. Et c'est quelque chose qui va être, c'est un des enjeux qui structure aujourd'hui le débat, notamment ce qu'on appelle le work-life balance. Et c'est notamment dans le socle des droits sociaux qui a été adopté à Yodborg en 2018, je crois, cette question de l'articulation entre vie professionnelle et vie privée. Quel temps je consacre à ma famille, à mes enfants ? Et c'est une question qui revient beaucoup en ce moment en raison du télétravail parce que là, pour le coup, on s'est trouvé dans ce chevauchement, cet enchevêtrement de la vie professionnelle et de la vie. Et c'est des débats que nous avons sur ce plateau régulièrement qu'on avait encore hier dans notre émission. Bruno Ducoudray, et je m'adresse aussi à Jean-Yves Boulin, mais je m'adresse d'abord à l'économiste pour poser une question comme ça. Ça fait 20 ans que l'on parle de ces 35 heures, ça fait 20 ans qu'on cherche à déboulonner, en tout cas que certaines organisations veulent déboulonner les 35 heures, avec un débat, je dirais, d'exégète sur combien cette loi a-t-elle créé d'emploi ? L'OFCE à l'époque, et régulièrement d'ailleurs revient sur ce chiffre, avait évoqué avec la Dares 350 000 emplois créés. Est-ce que là, 20 ans après, vous dites oui, l'OFCE maintient ces chiffres ? D'autres disent qu'ils n'ont créé que 50 000 emplois, qui sont des organisations plus libérales comme la Fondation Concorde, comme l'IFRAP. Quel est l'état des lieux, Bruno Ducoudray ? L'état des lieux, il est assez simple. Vous avez tout un ensemble d'études qui ont été menées au moment du passage aux 35 heures, notamment par la Dares, donc le service statistique du ministère du Travail, mais pas que, aussi par des chercheurs à l'INSEE. Et le bilan de ces évaluations, qui évalue vraiment les lois Aubriens, Aubri 2, aussi un peu la loi Robien, c'est les 35 heures, c'est au moment, entre 1997 et 2002, c'est le consensus, c'est 350 000 emplois créés. Alors, le consensus pour ces évaluateurs, parce qu'après, effectivement, il y a eu tout un débat dans les années 2000 qui ont suivi et 2010, c'est savoir, finalement, qu'est-ce qu'on a évalué ? Est-ce qu'on a évalué l'effet de la baisse de la durée du travail ou est-ce qu'on a évalué l'effet des exonérations de cotisations sociales patronales sur l'emploi ? C'est ça. C'est là où c'est assez difficile parce que vous avez finalement deux positions. Une position, la position de l'évaluateur qui a utilisé tout un ensemble de données, d'entreprises, etc., qui aboutit à ce chiffre-là avec des méthodes qui sont, je dirais, le mieux qu'elles puissent être avec des défauts. Mais il y a toujours des défauts dans les méthodes d'évaluation. Et puis, il y a une position qui est un peu plus dogmatique qui est de dire, finalement non, tout s'explique par la baisse du coût du travail mais avec finalement une position mais sans évaluation derrière ou avec très peu de travaux alors que la Dares a mené beaucoup de travaux qui ont convergé vers ce chiffre de 350 000. Donc, moi je suis plutôt, et on est à l'OFCE, effectivement toujours sur cette position de dire, les travaux d'évaluation qui ont été menés tant ex-santé avant la réforme ou au moment de son passage qu'exposture donnée observée, c'est autour de 350 000 emplois créés. Bon, ça c'est important de revenir sur ce chiffre. 20 ans après, l'OFCE les maintient avec des indicateurs INSE et Dares. Je vous tourne vers le sociologue parce que ce qui est intéressant c'est de savoir pourquoi, puisque Geoffroy Arroud-Bézieux parle d'idéologie, tout le reste n'est que de l'idéologie, cette loi serait donc une loi idéologique et pourtant les Français ont plutôt été satisfaits de ces 35 heures. Alors, ils ont été satisfaits, je matine, ils s'en sont pleins parce que ça a évidemment concentré sur 35 heures ce qu'ils faisaient en 39 ou en 40. Et puis on s'est aperçu au final, pour aller un peu plus loin, qu'en fait certains, certains, pas tous, faisaient plus de 35. Ils faisaient 2h30 de plus, 37,5, payaient 35 parce qu'il fallait faire le travail. C'est quoi la relation des Français avec ces 35 heures et des salariés de fait ? Alors, sur cette question, je dirais que les Français, je pense, restent attachés aux 35 heures. Il semble, oui. D'abord, il y a eu des études aussi qui ont été faites d'impact sur la vie sociale de comment a été utilisé ce temps, finalement, qui a été libéré, en gros, 20 minutes par jour. Voilà, comment il a été utilisé. Alors, ça peut être annualisé, ça peut être... Ça peut être annualisé, etc. Et puis, il faut voir aussi que derrière, il y a aussi beaucoup de Français qui sont restés aux 39 heures de fait, avec des heures supplémentaires qu'ils aient payées, Les travailleurs à plein temps aujourd'hui en France travaillent, sont pas loin, un petit peu en dessous de la moyenne européenne. Alors là, je me tourne vers Monodou Coudré, mais enfin, en gros, c'est ça, on n'est pas très loin pour les travailleurs à temps plein. Ça a rehaussé leur pouvoir d'achat. Sachant que chez nous, le travail à temps partiel est quand même moins développé que dans les pays du Nord et en particulier les Pays-Bas ou même l'Allemagne, et que c'est un travail à temps partiel plus long. C'est-à-dire un travail à temps partiel au-dessus de 20 heures, normalement, ils travaillent au-dessus de 24 heures, c'est pas le temps partiel marginal. Mais globalement, l'avis des Français sur cette question... Ils aiment bien ces 35 heures. Oui, ils n'ont pas du tout envie de revenir en arrière. Alors c'est vrai qu'il y a eu un phénomène d'intensification du temps de travail, de densification du temps de travail, de faire dans le même temps dans certaines entreprises. Pourquoi ? Parce que la deuxième loi, Aubry, la Aubry 2, elle a supprimé l'obligation de compenser en emploi et ça a été le grand drame de l'hôpital public, par exemple. Exactement. D'ailleurs, il y avait un débat, si je peux me permettre, historique, politique, c'était... Certains disaient on ne l'ouvre pas la fonction publique, on laisse les 35 heures dans le privé, Strauss-Kahn en particulier, et l'hôpital en a pâti. Ben voilà. Et... Bon, alors, je ne vais pas faire un petit... Je ne vais pas faire... Moi, personnellement, je ne me souviens qu'à ce moment-là... Parce que vous étiez là, vous, dans les négociations. Oui, oui. J'avais fait un petit papier dans l'Ebay, voilà, en disant il faut commencer par la fonction publique. Parce que j'avais en mémoire ce qui s'était passé au Danemark dans les années 80 et c'était effectivement le secteur public qui avait commencé. D'ailleurs, au Danemark, les négociations, on ne va pas développer sur le système de négociation au Danemark, mais c'est le secteur public qui donnait le là. D'accord. Là, c'était l'inverse en France. C'était dans le privé et on l'étendait. Et moi, je pensais qu'il fallait donner... Il fallait être exemplaire. Il fallait que la fonction publique soit exemplaire. Donc, ça voulait dire que pour certains, il fallait remonter parce qu'il y a effectivement dans la fonction publique, il y avait aussi des gens qui travaillaient en dessous. Il y avait un rapport excellent, un rapport Rocher à l'époque qui avait montré qu'il avait fait un état des lieux dans la fonction publique. Donc, il y avait besoin de faire des redistributions de l'emploi dans la fonction publique, etc. Et surtout, des embauches. Mais Bruno Ducoudray, juste pour compléter, parce qu'il y a la relation française, la relation au secteur public-privé dans lequel s'est appliquée la loi. Et puis, il y a un débat, là, pour le coup, qui impacte l'OFCE. C'est pourquoi le patronat, pour le dire un petit peu directement, n'a pas détruit cette loi parce qu'il avait opportunité de le faire lorsque, par exemple, Nicolas Sarkozy était au pouvoir. Il avait toute l'attitude pour remettre, détricoter cette loi et pourtant, le patronat ne l'a pas fait. Comment vous l'expliquez, vous, l'économiste ? Alors, je pense que pour comprendre ça, il y a deux éléments. Le premier, c'est que dès 2003 et l'arrivée du gouvernement Fillon, on a un détricotage, déjà, des 35 heures avec une augmentation du quota d'heures supplémentaires qui font que, finalement, les entreprises, avant, elles avaient 35 heures à distribuer par semaine sur l'ensemble de l'année et puis, avec cette hausse du quota des heures supplémentaires, finalement, le plafond sautait. Alors, ça coûtait un peu, c'est vrai. Mais le deuxième point, c'est que lorsque vous dites on fait sauter les 35 heures, si vous repassez à 39 heures, les 35 heures, ce n'est pas juste une question de durée du travail, c'est un package. C'est un package parce qu'au moment du passage des 35 heures, vous avez eu un certain nombre de renégociations, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met dans le temps de travail, comment on compte les temps de pause, etc. Est-ce qu'on a aussi passé la modulation, l'annualisation ? Et donc, il y avait une question qui était, si on supprime les 35 heures, il faut aussi revenir sur, il faut renégocier sur ces points-là, il faut revenir sur l'annualisation, sur la modélisation, sur la modulation, pardon, qui est un forfait jour avec une durée de 13 heures par jour qui avait été actée à ce moment-là. Enfin, les cadres, Bruno. Au maximum, bien sûr, pour les cadres. Et puis, vous avez la question des exonérations. Est-ce que les entreprises voulaient remettre tout ça sur la table ? Ben non. C'était très compliqué. C'était faire le chemin inverse et il n'était pas du tout sûr que ça aboutisse et que ça ne dégrade pas encore plus les relations sociales et les relations dans les entreprises. Précisons quand même, Bruno, que les cadres au forfait jour, eux, se sont retrouvés un petit peu pour le dire avec des guillemets un peu marrons parce que c'est vrai qu'en forfait jour, les cadres ont continué à travailler au-delà des 35 heures et ceux qui étaient assujettis aux 35 heures, ils ont des crédits où on met des heures et des heures qui ne sont pas payées. Enfin, vous êtes d'accord ? Il y a un sujet sur les cadres. Alors, il y a un sujet sur les cadres mais aussi la question du partage du travail, elle se posait moins pour les cadres et elle se pose encore moins aujourd'hui pour les cadres parce que ce sont les cadres et les salariés les plus qualifiés qui ont finalement le plus de facilité à trouver un emploi et qui ont des taux de chômage les plus faibles. Donc, la question finalement elle se pose plutôt pour l'insertion des non qualifiés ou des moins qualifiés et la France a utilisé ce moyen de passage aux 35 heures de baisse de la durée plutôt pour favoriser l'insertion des moins qualifiés quand l'Allemagne développait le temps partiel ou quand d'autres pays tels la Suède ou le Royaume-Uni développaient aussi tous les systèmes d'invalidité qui consistait finalement à sortir les personnes inemployables de la population active. Donc, la question c'est plus comment on fait pour insérer les non qualifiés et bien finalement les cadres le problème ne se pose pas trop pour eux et c'est pour ça que finalement le forfait jour a été mis en place à cette époque-là parce qu'il n'y avait pas de problème de partage du travail. C'est exact. Restez avec nous Bruno parce qu'on va accueillir Laurent de la Clergerie qui est le président fondateur d'un groupe qui est passé aux 32 heures qui a été un débat de campagne présidentielle plus récent sur l'idée qu'il fallait aller encore plus loin. C'était un candidat qui portait cette revendication avec le revenu universel qui était en fait évidemment lié à cette question. On va l'entendre dans une poignée de secondes. Pour des raisons techniques Bruno, on va vous quitter. Voilà, parce qu'il faut remettre évidemment une visio en place. Tout ça est très technique. Vous voyez, c'est le modernisme au service de la télévision. Jean-Yves Boulin quand même sur la question de ces 35 heures qui ont été légèrement modelés par François Fillon dans l'esprit du travailler plus pour gagner plus qui allait totalement à l'encontre de la philosophie dont on parlait à sa création partage du temps de travail, bien-être. Là, je m'intéresse à l'actualité. Vous le disiez, le télétravail est en train de totalement bouleverser nos temps de travail, nos organisations de travail, les auto-entrepreneurs, les travailleurs indépendants, toutes ces nouvelles catégories, elles, elles échappent totalement à ces règles des 35 heures. On a dérégulé le travail. Ah oui, complètement. Donc, ces 35 heures, elles touchent finalement de moins en moins de monde. Elle reste le cadre légal. C'est à partir de là qu'on calcule le taux des heures supplémentaires, enfin, le nombre d'heures supplémentaires qu'on va faire au-dessus de 35 heures. Mais c'est vrai qu'avec le télétravail, ça devient très compliqué. Il y a une question du contrôle qui se pose. Donc, on peut peut-être, et c'est là où, en tant que sociologue, moi, je suis... Vous vous y intéressez à ces sujets-là ? Je m'y intéresse parce que je pense que ça fait partie des possibilités de donner un peu plus d'autonomie aux salariés. C'est-à-dire que par rapport à une flexibilité productive qu'on a beaucoup développée, c'est de développer aussi la flexibilité individuelle. Les salariés, on est aujourd'hui, ils ne veulent pas de flexibilité. C'est faux. Ils veulent bien de flexibilité. Et de l'autonomie. À condition qu'ils puissent avoir un contrôle sur ça. C'est-à-dire, à quel moment je vais pouvoir... Je peux disposer de mon... Et pas un flicage horaire, on vous dit, c'est à 14h, pas à 15h. Voilà. Une des raisons aussi, en France, de l'attachement aux 35h, c'est des Français. C'est, d'une part, ils sont effectivement... Ils apprécient les apports des 35h. Et ce qu'ils apprécient moins, c'est le... Et d'ailleurs, toutes les enquêtes européennes le montrent, on a un vrai problème par rapport aux conditions de travail, en fait. C'est-à-dire, l'organisation du travail au contrôle un peu tâtillon. Au contrôle un peu tâtillon. Et qui est en train de... Avec le télétravail, c'est en train d'exploser parce qu'on ne sait pas comment contrôler les gens. Laurent de la Clergerie, on vous reçoit à la fin de notre émission. On aurait bien aimé que vous participiez intégralement au débat, mais pour des raisons techniques, vous nous rejoignez à la fin. C'est un plaisir de vous accueillir. Président fondateur du groupe LDLC, entreprise lyonnaise. Vous êtes un jeune chef d'entreprise. Vous vous dites, je fais le pari des 32h. Dites-nous, certains contestent déjà les 35h, mais dis-donc, on va vous jeter des pierres. Oui, alors, non. Le but n'est pas de provoquer le marché. Pour moi, c'est un vrai pari de recherche de bien-être dans l'entreprise. Et le pari, ce n'est pas 32h, c'est 4 jours qui vont entraîner 32h parce qu'on ne va pas faire travailler les gens plus de 8h par jour. Parce que je veux une vraie journée de liberté dans la semaine pour pouvoir être plus reposé. D'accord. D'accord. La semaine de 4 jours avec un temps libre choisi par le collaborateur ou imposé ? Alors, choisi dans la semaine, ils choisiront le jour dans la limite, évidemment, du fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire que tous les services ne pourront pas choisir le même jour. L'entreprise doit fonctionner 5 jours sur 7, voire 6 jours sur 7 quand c'est des boutiques. Mais comment on réagit vos collaborateurs quand vous leur avez dit ? Parce que ça a été un débat de campagne présidentielle, l'amélioration du cadre de vie, le fait qu'on puisse être heureux en famille, de pouvoir avoir des activités extra-professionnelles. J'imagine que les collaborateurs vous ont dit merci ? Alors, tout à fait. La réaction a été globalement très positive. Quelques managers ont eu un peu de stress parce que c'est comment je vais gérer mes équipes sur un planning de 4 jours. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de se planifier parce que ce sera mis en place en janvier. et finalement, on trouve des solutions pour tout. Donc, des solutions pour tout. Un planning, évidemment, modifié, des managers qui s'adaptent. Est-ce que vous vous sentez iconoclaste dans le milieu de l'entrepreneuriat et des chefs d'entreprise ? Est-ce que vous vous dites « c'est vrai que je fais un petit peu le gaulois au milieu des romains » ? Il y a un côté… Alors, ce n'est pas ce qui est recherché. Moi, je recherche, je travaille par rapport à mon entreprise et je ne suis pas dans une provocation d'un débat qui va aujourd'hui dans l'autre sens. Cela dit, c'est vrai que si aujourd'hui on arrive à démontrer que de notre côté, ça marche, je serais content que d'autres entreprises aillent dans la même démarche que moi et se posent la question dans ce sens-là aussi. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Laurent. Je vais interroger le sociologue dans une poignée de secondes. Jean-Yves Boulin, mais au-delà du plaisir qu'ont eu à recevoir cette nouvelle vos collaborateurs, est-ce que vous, en termes business, en termes de retour sur investissement, parce que c'est une forme d'investissement, ou vous le ressentez ? En termes de retour sur investissement avec business, oui, parce que ça fait un moment qu'on travaille sur cette notion de bien-être. On va dire que ça, c'est la grosse pierre qui arrive après le reste. Mais clairement, si vous regardez les résultats d'LDLC depuis deux ans, ils ne font qu'exploser. Et bien sûr, il y a une partie de travail financier pur et dur, mais il y a aussi une partie de la réussite qui est liée à ce bien-être des salariés qui sont contents d'être chez nous et qui en donnent plus que s'ils étaient dans une bonne standard. Laurent, il faudra vérifier quand même que vos salariés se déconnectent bien le vendredi ou lundi quand ils prennent leur jour parce qu'on a le téléphone portable, on est en même temps avec ses enfants puis on se dit tiens, je suis de congé mais j'ai quand même renvoyé quelques mails. C'est un peu ça la réalité quand même. Alors, pour avoir discuté avec eux, il y en a beaucoup qui voient vraiment ça comme une bulle. Il y en a même qui ont l'idée de lancer d'autres projets pendant ce temps, voire même de travailler sur autre chose ou de prendre une journée pour eux. J'avais en tête parce qu'on oublie le mercredi pour les personnes qui ont des enfants à la maison et j'ai eu la remarque d'une femme qui m'a dit je ne prendrai surtout pas le mercredi parce que moi, je veux un jour, pour moi, sans mon mari, sans mes enfants pour être tranquille. Il y a vraiment cette notion de besoin de bulle de certains et c'est ça que je veux apporter. Jean-Yves Boulin, comment vous regardez l'initiative de Laurent de la clergéerie qui dit moi je veux trouver un équilibre ? C'est un peu le débat qu'on a sur le télétravail avec des collaborateurs qui disent moi je veux trouver un équilibre de vie. Je veux m'épanouir des deux côtés. Oui, moi je ne connais pas l'activité de... C'est de l'informatique Laurent. L'informatique. Il est parti. Mais bon voilà, il y a beaucoup d'expérimentations dans des entreprises qui cherchent à partir du constat de ce qui se passe dans leur entreprise c'est-à-dire de l'absentéisme par exemple. Bien sûr. Là c'est la Suède par exemple, enfin le cas le lieu de Borg en Suède dont vous évoquiez tout à l'heure sont passés à 30 heures sur une semaine de 30 heures avec des journées de 6 heures. Le résultat il a été imparable c'est-à-dire augmentation de la productivité baisse de l'absentéisme etc. parce que les gens étaient crevés en fait ils n'en pouvaient plus etc. Donc il y a aussi cette dimension-là qui est à prendre en compte je crois qu'aujourd'hui c'est un peu un pionnier en France en tous les cas parce que... Mais il est prudent vous dites il ne fait pas d'idéologie mais c'est intéressant par rapport par exemple à ceux qui prônent l'entreprise libérée en des gens il n'y a plus d'horaire faites ce que vous voulez la réalité c'est que dans ces... vous prenez tous les congés enfin libérée c'est aussi l'idée qu'il n'y a plus de chef il n'y a plus d'intermédiaire oui mais comme c'est le chef qui décide que son entreprise est libérée en général c'est assez compliqué le résultat c'est quoi c'est que les gens en font plus en général et par exemple il y a des entreprises aux Etats-Unis qui disent prenez tous les congés que vous voulez etc. ils en prennent moins parce que du coup ils ont peur d'être... tandis que là il y a une règle c'est 32 heures vous prenez un jour dans la semaine c'est la semaine de 4 jours cette semaine de 4 jours en lien avec ce qui se passe aujourd'hui en termes... par rapport à l'intelligence artificielle à le robot d'éducation etc. c'est quelque chose qui commence à vraiment émerger en particulier Iggy Metal en Allemagne 2 600 000 adhérents immense groupe le gros groupe le gros syndicat un des gros syndicats leader syndicat allemand bien sûr qui réfléchit beaucoup à ces questions va faire sa campagne l'année prochaine de négociation sur la semaine de 4 jours 28 heures donc voilà ils sont partis sur cette question là alors ils sont partis pourquoi ? parce qu'ils voient qu'il va y avoir une catastrophe en 2021 catastrophe du point de vue des Allemands ils ont beaucoup le choc le choc de la crise l'amortisseur du partiel chômage partiel ça s'appelle le court travail que je préfère au chômage partiel un temps réduit mais la question derrière c'est on les garde les salariés on les forme etc. il y a deux choses donc la question des 4 jours de la semaine de 4 jours qui avait été on en a beaucoup débattu à un moment donné ça a un peu disparu ça revient moi je suis bon je suis un peu plus réticent et la question de l'organisation du temps sur l'ensemble de la vie aussi c'est-à-dire d'avoir des breaks d'une année ou deux une année de temps en temps dans l'ensemble du cours de la vie le temps est malheureusement imparti Jean-Yves Boulin on aurait pu parler de cette année de break au Danemark puisque ça avait été expérimenté je crois au Danemark on peut prendre un an en Suède je crois aussi merci de nous avoir éclairé Jean-Yves Boulin parce que vous étiez la petite souris je le dis il y a longtemps jeune étudiant jeune chercheur à l'époque de ses 35 heures chercheur associé l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales à Dauphine et puis chercheur au CNRS merci de nous avoir rendu visite merci à Bruno Ducoudray qui nous a quitté et puis à Laurent de la Clergerie je ne sais pas s'il est encore avec nous je voulais le saluer on vous réinvitera parce que ce qui est intéressant c'est que quand vous mettrez en place en janvier on essaiera de voir après 3 mois comment ça se passe cette semaine des 4 jours c'est toujours intéressant d'avoir les coordonnées vous aurez les coordonnées et c'est aussi l'intérêt de cette émission moi je suis intéressé à faire un échange vous avez un sociologue qui est déjà en train d'essayer d'observer comme ça votre entreprise il ne va peut-être pas il va dire je ne veux pas il dira non merci c'est presque la fin de notre émission fenêtre sur l'emploi on parle du recrutement c'est tout de suite fenêtre sur l'emploi avec une nouvelle forme de recrutement on n'en a encore jamais parlé sur ce plateau le recrutement le sourcing le street sourcing le recrutement dans la rue on en parle avec Nicolas Morby il est le fondateur d'Etypik Nicolas est-ce que vous êtes avec nous est-ce que vous entendez je suis ravi de vous voir comment allez-vous ça va écoutez formidablement bien vous êtes en visio avec nous alors c'est intéressant c'est important de le dire avant de parler d'Etypik c'est que vous avez été vous un homme qui allait chercher de l'argent pour des ONG et c'est vrai que quand on fréquente les rues de Paris on voit souvent des gens avec des petits gilets c'est Greenpeace c'est d'autres structures médecins du monde médecins sans frontières qui viennent vous réclamer de l'argent qui font des sondages vous avez fait ça vous l'avez organisé et vous vous êtes dit après tout si on faisait ça au lieu de prendre de l'argent et qu'on faisait ça pour recruter ça marcherait et ça marche racontez-nous complètement j'ai tendance à dire à l'époque quand j'étais dans la collection que la générosité était un visage et finalement c'était exactement la même chose sur les services notamment pour savoir être des candidats et oui j'ai vu ce modèle le sourcing de candidats et ça marche plutôt bien pour le moment ça veut dire que vous interpellez avec vos équipes pour le dire simplement les passants et puis à ce moment-là vous avez vous des offres d'emploi et vous discutez avec eux est-ce qu'ils cherchent un job est-ce qu'ils ne cherchent pas un job comment ça marche ? alors c'est très simple nous avons des sourceurs et des tapettes on rencontre les personnes sur leur lieu de crise ça peut être à la sortie des métros dans les centres commerciaux ou même en frappant à leur porte donc c'est exactement le même modèle que la collecte de fond à la différence près qu'ils ont des questionnaires qui pourront aux personnes dans la rue de détection de soft skills qui est élaboré par des docteurs en sciences cognitives et après soit ça marche avec une offre que nous offrons dans notre d'emploi où ça ne matche pas et auquel cas par la suite on les mettra en relation avec les futurs pour rigoler un petit peu enfin en tout cas avoir le sourire ça veut dire qu'une personne dans la rue peut repartir 10 minutes après avoir fait ses courses avec un contrat de travail ? exactement donc vous êtes en mesure là à la porte de son domicile à l'entrée d'un métro de lui dire voilà on a un job c'est quoi les secteurs d'activité dans lequel vous recrutez et qui vous cherchez aujourd'hui ? alors vous allez beaucoup rire il y a plusieurs il y a plusieurs secteurs ça peut être un canaliseur d'eau comme ça peut être de l'aide à la personne comme ça peut être des recruteurs des donateurs aussi également donc comme vous pouvez le voir c'est des métiers qui sont complètement différents à la différence près ça exige en fait des compétences comportementales qui sont différents dans ce secteur d'activité et oui donc ça peut être vraiment n'importe quel il nous reste peu de temps et le son passe pas très bien donc on risque d'interrompre assez rapidement le son est haché mais en un mot pour le dire simplement vos prospectives dans les mois à venir je ne vous ai pas entendu excusez-moi vos prospectives dans les mois à venir Nicolas c'est quoi c'est quoi vos objectifs ? alors mes objectifs c'est que les entreprises puissent changer complètement de modèle de recrutement qui puisse se baser sur les soft skills les compétences comportementales leur montrer que finalement les talents sont juste sur leurs yeux et ça j'aimerais beaucoup en fait le faire pour conscience c'est ça et effectivement ne soyez pas surpris je m'adresse aux téléspectateurs si Etypique vient vous voir dans la rue ce n'est pas une blague vous pouvez pour ceux qui cherchent un emploi vous pouvez avoir un emploi pas un job un emploi avec un contrat de travail beaucoup de CDI de CDD c'est quoi le profil avant de nous quitter ? des CDD c'est vraiment n'importe quel type de contrat merci merci Nicolas vous reviendrez en plateau lorsque ce confinement sera terminé on l'espère rapidement ou en tout cas dans les délais légaux fondateur d'Etypique vous viendrez nous en reparler plus concrètement parce que le son était parfois un tout petit peu haché et on s'en excuse évidemment merci Nicolas merci à toute l'équipe merci à Fanny Griezmer qui me parle encore dans l'oreillette il y a quelques secondes je la remercie je remercie l'équipe technique et je remercie tous ceux qui nous regardent chaque jour vous êtes nombreux et fidèles je vous retrouve demain pour une nouvelle émission Smart Job d'ici là portez-vous bien à demain je serai là bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada